Oui, Patrice Trotard. Moi, comme j'ai l'habitude de dire, je ne peux pas vivre sans poésie. En créole, je dis toujours dans mes cabards, n'imagine plus mon vie sans fond de cœur. C'est-à-dire que je ne peux pas concevoir mon existence sans la poésie. J'ai besoin de ça, que j'écrive ou que je lise, il me faut ça à tout moment. Et maintenant, mes influences, mes premières lectures, ce qui m'a donné le goût, ou plutôt révéler mon état de poète, je pense, ma sensibilité pour la poésie. Mon père m'a beaucoup marqué parce que quand j'étais petit, à 8-9 ans, à table, souvent il avait toujours un poème de Baudelaire, de Victor Hugo, qui nous citait. Baudelaire était son préféré. Et puis, à 17-18 ans, je découvre, grâce à un professeur magnifique, les grands poètes africains comme Senghor. Je mettrai dedans Césaire, parce qu'on va rester à l'écriture, avec les rencontres en Damas, qui est peut-être mon préféré. Et puis, au même moment, il y a deux poètes réunionnais. Boris Gamaleya, qui pour moi est le plus grand poète contemporain de la Réunion, de l'art française, je veux dire. Et Alain Lorraine, je découvre leur recueil de poésie. On est en 72, 73. Je découvre tout ça au même moment, mais je pense que peut-être j'ai découvert Boris avant de découvrir les grands poètes africains. Et puis, tout s'enchaîne. L'amour de la poésie, peut-être pas écrire déjà, mais plutôt lire. Je lisais toute l'anthologie de la poésie et de Castelloult. Grâce à l'anthologie, je pouvais avoir accès à beaucoup d'auteurs africains que je voulais lire, ou des auteurs américains. Mais moi, ce qui m'intéressait là, et que j'avais vu aussi dans Boris Gamaleya et Alain Lorraine, c'est la part noire qui me manquait, qui n'était pas dite chez nous, qui n'était pas révélée. Et moi, j'ai trouvé cette partie noire de moi en tant que réunionnais. J'ai trouvé ça dans la poésie de Afrique, disons afro-caribéenne. Parce qu'après, j'ai découvert tyroliens, un tas d'auteurs haïtiens. Et donc, j'ai lu pendant longtemps, et je pense que ces gens-là m'ont fait connaître aussi des auteurs qui étaient dans la revendication, dans la rébellion, dans la quête identitaire. C'est ce qui me motivait surtout. J'ai découvert, grâce à eux, les auteurs sud-américains. Pablo Neruda. Par exemple, je sais que j'ai lu 5, 6, 7 bouquins de Pablo Neruda que j'aime par-dessus tout. Parce que ça grissait aussi ma révolte, ça me donnait des grains pour mon idéal. Et à ce moment-là, je découvre plus particulièrement maintenant un auteur mauricien, Édouard Monique, qui est un mauricien, donc qui porte une parole créole, dite en langue française, mais une langue régionale, un français régional. Et sa parole m'interpelle parce que c'est un métisse. Et moi, à la réunion, je suis bien sûr en plein dans le métissage, dans le mélange. Et je crois qu'à partir de ce moment-là, c'est devenu celui que, je pense, mon préféré. Tellement que j'ai fait un livre entier qui s'appelle « Les manèges de la terre » pour Édouard Monique. C'était un hommage parce que lui, il avait écrit « Les manèges de la mer ». Et je lui ai dit « Exil pour exil, manège pour manège ». Moi-même, dans mon pays, par ma situation de poète en plus, j'étais comme un agent d'exilé. Et donc, il fallait chercher, dire cette parole. Et donc, avec tout ça, je commence à écrire. C'est un écriture un peu de l'exil parce que je vais en France pour des études où je reste que trois, quatre mois parce que l'exil m'est amené ma qualité de réunionnais, ma différence et tout. Et en revenant à la réunion, j'ai pris un livre, mon premier recueil. Et je suis content que ce recueil s'appelle « Faureusement Malouïa ». Mon grand bonheur, c'est que tout le monde, tous les amis, les gens de mon pays croient que je suis né au port parce que j'ai un tel amour. Et donc, je ne dirais pas mon plus grand bonheur, mais un grand bonheur chez moi, c'est qu'à la réunion, tous les amis, les gens qui me connaissent par mes activités et tout, croient que je suis né au port, où on est aujourd'hui. Cette ville du port qui m'a marqué, qui compte beaucoup pour mon idéal, ma création, mon imaginaire. Et donc, je suis né à Saint-Pierre, qui est un port dans le sud de Ville, mais j'ai grandi au port, je suis arrivé à l'âge de cinq ans. Et je pense que c'était l'époque, la période fondatrice de mon enfance, qui, tout est parti de là. Cette enfance au port, avec deux quartiers importants comme la Bucitronnelle et le quartier de Titan, que l'on retrouve toujours chez moi dans mes interventions, dans mes poèmes, dans mes textes. Je pense que je suis rattaché à cette ville, à ce pays même, parce que souvent je dis le port, c'est mon pays dans le pays. Et le port a beaucoup compté, donc, quand j'arrive à l'âge de cinq, six ans, à cinq ans, dans cette ville qui est particulière, une ville où il y a le port, donc les gens arrivent sans cesse par les bateaux. Il y a la magie des bateaux, le voyage, la rencontre. Et je crois qu'aujourd'hui, si je ne peux pas cheminer sans les hommes, ça vient de là, ces rencontres. Le port a une identité très forte à cause de ça, à cause aussi des mouvements d'hockey, des mouvements ouvriers qui ont forgé, qui ont donné une identité particulière à cette ville qui est remarquable dans tout le pays. Les gens, quand ils disent que tu es du port, on sait qui tu es, d'où tu viens. C'est une ville qui, depuis très longtemps, a eu des revendications très fortes en termes, en actions sociales, mais également en termes de gestion de la ville. C'est une ville gérée par une municipalité communiste depuis plus de trente ans, qui est stable, avec beaucoup de projets, avec beaucoup de rêves. Et j'ai la chance de m'inscrire dans ce paysage où je suis reconnu, ça c'est important aussi. Mais une ville que j'aime, je voudrais même prendre la belle phrase de Césaire, une ville que je prophétise belle, la plus belle. Parce que je pense que la ville de son enfance, pour n'importe qui, c'est la plus belle ville du monde. Oui, j'ai des grands souvenirs de l'enfance au port. Cette enfance, d'ailleurs, mon dernier livre s'appelle « Pipi de Normale, le port », c'est un carnet d'enfance. C'est un carnet de voyage au pays de l'enfance. Parce que tout est parti de l'art. J'aime bien venir ici, retrouver les lieux de mon enfance parce que ça a beaucoup de sens pour moi, surtout d'un point de vue d'écriture, pour la poésie et tout. Ça me donne les éléments pour créer, pour faire le poème, pour me dire et aussi pour me rattacher. Je suis rattaché, je suis reconnu et ça, pour moi, c'est important. J'essaye de rendre à cette ville ce qu'elle m'apporte. Donc, forcément, l'enjeu le plus important pour moi, c'est l'enfance. Je reviens sans être hyper nostalgique ou passéiste. Pour moi, c'est important parce que tout est parti de là. Mes premières rencontres, l'amitié, la ruelle. Moi, je suis quelqu'un de la ruelle. J'aime les ruelles. Quand je voyage, j'aime bien aller dans quelques villes. J'étais à Sanzibar qui comporte énormément de ruelles. Même à Saint-Denis, quand je vais me venguer, me promener, j'aime prendre les ruelles. Je pense que les ruelles aussi, ça donne aux poètes un autre art de vivre, de déambuler. Et la ruelle, c'est quelque chose de remarquable. Et moi, j'ai grandi dans une ruelle où on apprenait à jouer au football. Et pour moi, ça a été important aussi parce que j'aime le football. J'aime la poésie. J'aime le football. J'ai joué. J'ai appris à jouer au football ici. Et c'est un excellent maillage, un terrain de rencontre. Et ça reviendra souvent chez moi, ça la rencontre. Et l'apprentissage. Et le football m'a donné ça. Et souvent, je me dis que la ville du Port m'a rendu poète footballeur. Parce qu'on sait aussi que Patrice, c'est la poésie, mais c'est le football. On retrouve dans le football ce que je trouve dans la poésie. Jongler avec les mots, c'est comme jongler avec un ballon. Faire des transversales avec un ballon et avec les mots, c'est pareil. Des amortis, c'est pareil. Jongler avec les mots, je crois que mon tempérament de joueur, de mots, c'est le même tempérament qu'au football. Sauf qu'au football, je n'étais pas trop poète quand c'est un terrain. C'était quand même un arrié assez redoutable. Mais bon, ça c'est quoi petite histoire ? Et je crois que c'est un événement important pour moi. Le football au Port, parce qu'il y a une équipe qui s'appelle l'agent d'Arc, mais qu'on appelle les moves. On ne dit pas l'agent d'Arc. Avant même, on disait l'équipe Docker. Tellement qu'on allait dans les autres villes. Le Port, c'était l'équipe Docker. Ça voulait tout dire. Mon premier recueil de poèmes s'appelle Cosmo Maloya. Maloya et je suis très content depuis hier, comme beaucoup de mes camarades qui m'ont envoyé des maids, des SMS, parce que le Maloya, qui est une danse et surtout des chants qui nous caractérisent, qui appartiennent à Réunion. Moi, j'adore le Maloya. C'est une très belle expression poétique du pays. Pour moi, c'est le premier poème. La première parole à la Réunion, c'est la parole du Maloya qui était interdite. C'était ce qu'on appelle la culture du fait noir, qui aujourd'hui est mis au grand doigt, qui est aujourd'hui sur les lettres de noblesse. Depuis hier, l'UNESCO a reconnu le Maloya comme patrimoine de l'humanité. Mon premier livre de poésie s'appelle Cosmo Maloya, que j'ai écrit en 1977, je crois. Avant tout, je suis super content avec beaucoup d'amis qui m'ont écrit hier, qui m'ont envoyé des maids, qui m'ont téléphoné, parce que depuis hier, l'UNESCO a reconnu le Maloya comme patrimoine de l'humanité. Le Maloya est la danse, les chants qui ont été amenés par les ancêtres, par les engagés qui venaient d'Afrique, les esclaves qui venaient d'Afrique, de Madagascar. Et pour moi, le Maloya, c'est notre parole réunionnaise, c'est la première poésie à la Réunion, c'est la première parole poétique. Et il était censé pour moi le décrire pour la première fois sur le rythme que j'ai en moi, c'est le rythme du Maloya, son écriture. Je disais que j'aimais Damas parce que quand je lis Damas, je devine un rythme de jazz, un rythme de la chanson de son pays derrière. Et le Maloya m'a donné l'occasion d'écrire de cette façon un rythme qui nous appartient, qui m'appartient. Et jusqu'à aujourd'hui, j'écris toujours avec ce rythme, j'écris le plus souvent possible avec ce rythme parce que c'est un rythme qui est là, qui est dans mes veines. Mais ce premier cause de Maloya était écrit en créole et ce n'est pas non plus un hasard parce que notre parole était interdite. On ne va pas s'étendre là-dessus, mais le Maloya était interdit, était subversif. Et nous, on a pris le venti d'écrire, d'écrire cette parole de Maloya, de l'écrire aussi, surtout en créole, parce qu'on revendiquait une langue qui était aussi interdite. Les deux allaient de pair. Et cette parole du Maloya est belle parce qu'on peut la chanter. Moi, j'aime chanter. On aime faire des kabas. Les kabas, c'est des lieux de réunion où il y a la poésie, la musique. Mais lorsque nous, on avait mis les kabas en place dans les années 79 avec le groupe Cisca de camp qu'on a créé, c'était pour porter cette parole engagée, qui était une parole politique. Nous, on faisait de la politique avec cette poésie du Maloya. Ensuite, j'ai commencé à écrire en français parce que je suis français aussi. J'aime la langue française. Tous les livres que j'ai lus jusqu'à maintenant, la plupart étaient parce qu'il y avait très peu de littérature en créole. Nous, on a un métier, un devoir aujourd'hui, c'est d'écrire, de donner une littérature à cette langue créole. Parce qu'il faut que le créole existe par le livre. Le livre est un objet important économique, stratégique, politique. Donc, on avait l'ambition aussi d'écrire pour ça. Et maintenant, j'écris indifféremment en créole ou en français. Ça dépend s'il y a une intention, un projet. Des fois, ça arrive selon l'inspiration. Mais j'écris dans les deux langues aujourd'hui. Mais mes trois premiers recueils étaient écrits en créole essentiellement. C'était un acte politique et très important. Je suis un réunionnais. Je suis donc un îlien. Et il faut se replacer dans le temps. On était encore beaucoup plus loin du reste du monde parce qu'il n'y avait pas encore Internet. Il n'y avait pas encore les moyens de transport modernes. La Poste, pour avoir des nouvelles du monde, il fallait attendre. Donc, cela nous avait encore plus enfermés dans cette insularité qui construisait une identité très particulière. Et en même temps, je trouve qu'aujourd'hui, on a avancé, on a lu, on a défliché et on a un peu la prétention d'être le monde. Il y a un poète Albanie qui disait « Mon île était le monde et je dois y mourir ». Et c'est vrai que je ne m'imagine pas ailleurs que dans mon île. Peut-être parce que quelque part, ça me rassure, heureusement. On a besoin d'être rassuré. Mais je pense que pour avoir une image qui m'arrive là, c'est un costume qui me va bien, qui n'est pas trop grand. C'est un vêtement plutôt, un vêtement qui est à ma mesure, à ma taille. Alors que quand je suis ailleurs, j'ai l'impression d'être dans un vêtement un peu trop ample et je peux me perdre. Mais aujourd'hui, avec tout ce que l'on sait de l'île, de nos composantes, on a aussi la présence de dire « Eh bien, on est le monde ». Parce qu'on a été formés de tous ces apports de civilisation millénaire. La Réunion a 400 ans d'existence, mais avec une identité déjà très forte grâce à ces apports de l'Afrique, de l'Europe, de l'Asie, de l'Inde. Et moi, je m'inspris en plein dans cette insularité parce que c'est le lieu d'une créorisation, un creuset de tout cela. Donc je n'ai pas allé ailleurs. Bien sûr que je rêve de voyages. Quand on est dans une île, moi, il ne m'arrive pas de dire que j'ai fait le tour. Non, je n'ai jamais fait le tour de mon pays. Ce n'est pas trop petit pour moi. Mais la poésie, les rencontres nous donnent aussi d'aller voir ailleurs ce qui se passe ou alors de vérifier, comme a dit le poète de l'Hormonique, de vérifier les femmes que l'on m'a toujours racontées. Et d'aller voir dès qu'il y a la mer, ce qui se passe, ce que l'on a lu, ce que l'on nous a dit et d'aller vérifier sur place, c'est aussi quelque chose de très intéressant et d'important pour l'écriture. Je pense qu'on a bien intégré tout cela, donc on est ouvert facilement pour appréhender, pour intégrer, pour apprendre tout ce qui vient de l'extérieur, du dehors, comme on dit, les pays de dehors, les pays de dehors. Sous-titrage Société Radio-Canada